Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du 8. Donc, je viens d'affirmer que les fluctuations bit-bit n'existaient pas. Mais qu'en était-il alors du phénomène Casimir qui est censé montrer l'existence de ces fluctuations ? A bien d'y regarder, quand on décrit le système avec ses plaques et les ondes, les fluctuations électromagnétiques entre les plaques, il s'agit en réalité, quand on parle de ces fluctuations, il s'agit en réalité de particules virtuelles échangées entre les électrons libres des deux plaques des conducteurs électriques. C'est d'ailleurs ces électrons qui donnent la contrainte sur ces fluctuations qu'on a utilisées dans le calcul. C'est un exemple typique de confusion entre les deux types de fluctuations. Les fluctuations bit-bit et les fluctuations qui ne sont que des particules échangées, des particules virtuelles échangées entre les particules réelles. Et si le calcul avec la variation d'énergie du vide fonctionne, c'est juste à cause de la coïncidence diagrammatique dont j'ai parlé. Faire les calculs avec l'un ou l'autre, les particules réelles ou avec les fluctuations du vide qui ne sont qu'un artefact théorique, c'est équivalent et ça marche. Un calcul propre de l'effet Casimir devrait utiliser l'approche normale de la théorie des perturbations. Mais on ne le fait pas simplement juste parce que c'est trop compliqué. D'ailleurs, cela peut se faire dans d'autres cas. Dans le cas des forces de Van der Waals, qui est analogue à l'effet Casimir, on fait traditionnellement le calcul avec la mécanique quantique pour décrire les atomes qui subissent l'interaction de Van der Waals, les atomes neutres, composés d'un noyau et d'électrons. Et on utilise l'électromagnétisme classique pour décrire les forces électrostatiques entre électrons des deux atomes et entre les électrons et les noyaux des deux atomes pour obtenir ainsi le résultat. Or, en théorie quantique des champs, les forces électrostatiques sont justement des échanges de particules virtuelles. On est vraiment dans le cas analogue à Casimir où on a des particules virtuelles échangées entre des électrons réels dans les atomes et non pas des fluctuations vivides. Et là, on sait faire le calcul par une méthode plus traditionnelle. Passons maintenant à l'effet Unru. Alors, dans l'effet Unru, là, on parle de vide quantique qui, pour un observateur accéléré, est une combinaison, est un bain, pardon, un bain de particules virtuelles, un rayonnement thermique. Un rayonnement thermique qui bainirait l'espace. Alors, lorsque j'ai découvert ce phénomène, dans la littérature, j'ai réfléchi, j'ai trouvé quelque chose qui clochait. Imaginons l'expérience suivante. On prend un dispositif, sur lequel je veux revenir, que l'on accélère, comme dans les feux Unru, jusqu'à une certaine vitesse. Puis, on le freine, c'est-à-dire la même accélération, mais en sens inverse, on le freine jusqu'à ce qu'il se retrouve à l'arrêt. Il faut la même force appliquée pendant le même temps pour l'accélérer et pour le freiner. Et donc, l'énergie dépensée pour l'accélérer peut être récupérée par le freinage et le bilan est zéro. Maintenant, ce dispositif contient un fluide extrêmement proche du zéro absolu. Alors, en pratique, ça serait irréalisable parce que la température de Unru est si faible qu'il faudrait être incroyablement proche du zéro absolu. Et dans les laboratoires de grand froid, on approche vraiment très près du zéro absolu, mais quand même pas à ce point. Mais c'est une expérience de pensée. Donc, le dispositif contient un fluide proche du zéro absolu capable d'absorber le rayonnement de Unru, le rayonnement thermique, d'auto-récupérer l'énergie. Un rayonnement qui est à température un peu plus élevé. Il récupère assez un peu de ce rayonnement de Unru et le résultat final, c'est qu'on a un peu d'énergie qui a été récupérée venant du vide quantique, en revenant exactement à l'état initial dont on était parti. On est assez proche, là, du mouvement perpétuel, de la création d'une énergie à partir de rien. Ce qui est d'ailleurs une hérésie en physique puisque l'énergie est une grandeur conservée. Où était l'erreur dans mon raisonnement ? La seule solution, c'est qu'il fallait plus d'énergie pour l'accélérer que celle récupérée au freinage et qui compenserait l'énergie récupérée de ce rayonnement. Donc, comme si le dispositif exerçait une résistance supplémentaire à la mise en mouvement. Mais pourquoi ? Alors, la solution m'est venue quand j'ai étudié plus en profondeur la théorie quantique des champs d'espace-temps-cours en lisant le livre de Birel et d'Avis dont j'ai parlé. Là, ils modélisent l'observateur accéléré, pas par le dispositif que j'ai décrit, mais par un oscillateur quantique. Tout simplement, un oscillateur quantique sur lequel on exerce une force pour l'accélérer. On calcule alors que l'oscillateur est excité par cette poussée. C'est comme lorsqu'on bouscule une balance, une balançoire. Vous avez une balançoire, vous voulez la déplacer en l'accélérant, elle va se mettre à balancer. C'est le même phénomène et l'énergie supplémentaire, la résistance en question à la mise au mouvement, c'est simplement l'énergie qui est dépensée, qui est fournie pour exciter l'oscillateur. Mieux encore, le spectre des oscillations de l'oscillateur qu'on s'est calculé est un spectre thermique de température égale à la température de Unru. Comme si l'oscillateur baignait dans un rayonnement thermique à cette température. Alors qu'en réalité, c'est la force de poussée qui a excité l'oscillateur. Force est donc de constater que ce rayonnement thermique de Unru est une illusion, une illusion produite par l'accélération et la force utilisée pour accélérer. Il s'avère juste que le calcul avec le vide quantique et les transformations de Bogolioubov dont j'avais parlé est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. C'est à nouveau une astuce calculatoire dans le même genre que celle de l'effet Casimir où on utilise l'énergie du vide plutôt qu'un calcul très complexe de théorie des perturbations. Donc, à nouveau, pas de fluctuations vides, vides. Mais qu'en est-il alors du rayonnement de Hawking avec les trous noirs ? Et ça, nous le verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.